La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire du contrat d'armement à 45 milliards de francs CFA reste à la une de l'actualité ce samedi 29 octobre 2022. Evox Populi nous apprend qu'une enquête parlementaire est demandée à l'Assemblée Nationale. C'est Abbas Fahl qui a déposé une demande d'ouverture d'enquête et une résolution pour la mise en place d'une commission d'enquête, renseigne ce journal qui souligne que le député de Yéoui veut être édifié sur les raisons qui ont poussé à la conclusion d'un tel contrat et les éventuelles responsabilités présumées des ministres concernés. Ce contrat a-t-il constitué une nébuleuse pour couvrir d'éventuels actes de corruption ? S'interroge aussi Abbas Fahl dans 24 Heures qui informe aussi que le député demande une commission d'enquête parlementaire sur le contrat d'achat d'armes de sécurité estampillé secret défense entre l'État et l'avis commercial Brokers. L'Assemblée n'est plus une copie de l'exécutif conclue 24 Heures pendant que dans Sud Quotidien, l'on signale l'Assemblée mise en branle dans la nébuleuse autour du contrat d'armement de 45 milliards de francs CFA. Et dans ce journal, l'ancien premier ministre et président de Actes, Abdelbay, récuse les éclairages du gouvernement au moment où Besbi livre le déballage fait au procès des passeports diplomatiques. Marie Touba a enseigné à la barre qu'ils l'ont fait passer pour la femme du directeur général de Deepwood. Le gendarme Hassan Dion a lui affirmé avoir reçu de l'argent, mais apporte des explications alors que le parquet a requis un an de prison ferme et les mises en cause seront édifiées sur leur sort le 25 novembre prochain, d'après Besbi le jour. Dans Libération, pendant ce temps, Kabirou Mboud se dit victime d'un complot suite à son inculpation pour un triple viol présumé. Et ce journal rapporte que Kabirou Mboud est visiblement très marqué par cette affaire, au point qu'il ne répond plus aux téléphones qu'à ses proches et à ses avocats. Ce journal, exploitant par ailleurs le rapport de la Coalition pour la transparence financière sur la pêche illicite, explique dans sa livraison du jour comment les eaux ouest-africaines sont pillées. Elle semble dire que l'entreprise Astuces Assurance a été aussi pillée par son DAF qui a détourné 83,9 millions de francs CFA avant de prendre des congés et disparaître dans la nature. Et dans le dossier des événements du mois de mars 2021, Amnesty affirme dans Vox Populi ne pas avoir toutes les assurances que les enquêtes avancées effectivement. La vérité sur les faits et la justice pour les familles des victimes ne doit faire l'objet d'aucun arrangement, préviant la secrétaire générale d'Amnesty International. Dans les colonnes de Vox Populi, où Thalassila explique pourquoi Jamaghan, l'ancien maire de Chess, concernant le troisième mandat, indique que tous les esprits bienfaits conviennent, que la paix n'a pas de prix, elle mérite tous les sacrifices et aborde toute faiblesse, toute lâcheté. Restons dans Vox Populi, où le professeur Amadou Tidjangirou crache ses vérités, soutenant que la dépendance alimentaire de l'Afrique subsaharienne est paradoxale, de même que sa situation alimentaire et nutritionnelle médiocre. Yusundour, lui, innove encore, rapporte enquête qui revient sur l'inauguration de l'imprimerie Impact Safa Group. Inauguration, présidée par le président Macky Sall, nous apprend Libération, où le chef de l'État dit à Yusundour, je cite, « Je suis sûre que tu ne t'arrêteras pas en si bon chemin », fin de citation. Et Yusundour aussi n'a pas manqué de louer les efforts du chef de l'État, le qualifiant même de travailleur infatigable, avant d'affirmer qu'il a une vision et une ambition pour le Sénégal. Votre carrière et vos réalisations parlent pour vous. C'est Birandour qui parle ainsi à son père dans Libération. Et dans Réoumi Cotidion, Ma Keita parle de sa carrière musicale. L'invité de la page People de ce journal est une identité remarquable et remarquée. Destin unique, oui, et pour cause, indique Réoumi. Ma Keita, du groupe Takefa, était la seule femme de l'orchestre créée par la fratrie du célèbre commissaire Keita. Groupe familial, pas trop, selon Ma Keita. Outre la jeunesse, du groupe se penche sur l'intégration de la jante féminine dans le showbiz, avec des hauts et des bas sur sa pratique instrumentiste et son avenir en tant qu'artiste. Artiste à vie, la réponse de l'invité de la page People de Réoumi Cotidion est un modèle de maîtrise de vie, ce qui ne surprend guère de la part de celle qui se consacre à la défense de l'identité des albinos pour un monde de l'équilibre des différences. Ma Keita annonce qu'elle compte tirer sa révérence très tôt sur le plan musical, entretien à lire intégralement à la page 7 de Réoumi Cotidion. À la même page d'enquête, l'on livre un dossier sur la qualité du lait vendu au Sénégal. Et si on en croit ce journal, le lait vendu en Europe n'est pas le même que celui commercialisé au Sénégal, c'est du TOC, conclut et s'exclame en quête à sa une. À la Une du Cotidion, l'on informe que l'État a déboisé 65 hectares pour le recasement des impactés du terre. Et le journal de Madjambaljane précise que c'est la forêt de Sébikotan qui est déclassée pour reloger les déplacés. Salut 6, doit-il être zappé pour le mondial ? C'est l'interrogation qui barre la Une de Stade, le Cotidion du sport, qui fait zoom sur le meilleur latéral gauche de la dernière canne, au moment où Sonolombe fait focus sur l'open press du phénomène de l'Ansar prévu ce samedi. Cite, cite-le, barre à sa Une, le Cotidion des arènes sénégalaises. Et tous les Cotidions presque rapportent cette victoire des lions du but de chocor qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations hier face à l'Égypte. Bravo à nos lions et très bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.